You want a piece of me boy ? New player launch detected Pim ! De retour et visiblement ça fonctionne bien ! Comment ça va faire NK ? Eh ben écoute... Si le stream n'est plus en 540p mais en 720 voire 720-60fps de la folie Bah ça ira ! Si jamais on doit recut, ça va me péter les couilles ! Les gens vont être là ! Rembourser ! Rembourser nos invitations et rembourser nos subs Et ça ce serait l'horreur parce que vous êtes beaucoup trop nombreux Et forcément ça coulerait au Gaming TV Non mais ça va, ça va tranquille et intéressé de savoir Qui va réellement pouvoir se sortir de ce bourbier Qu'est le qualifier underdogs Puisqu'on le sait, t'as beau arriver en tant que patron du muguet Dans ton top 50 GM, tu peux aussi te faire 2-0 par un inconnu C'est exactement ça et d'ailleurs je suis en train de paniquer Enfin pas de paniquer Je vois pas pourquoi il y a plus que 4 personnes dans le truc Alors que tout à l'heure il y a plein de noms Est-ce que j'ai pas quitté le bon Tchad ? Ou il y a vraiment plus personne parce que les autres ils ont l'option Quand je suis en game je me barre C'est peut-être ça hein Parce que là il y a plus que 4 personnes alors Tout à l'heure le Tchad était full Il y avait 50 personnes dans le truc Psyonik est in game Ok Du coup on va essayer de trouver quelque chose d'autre Euh voilà c'est ça C'est ça c'est ça c'est ça On va essayer de vous trouver d'autres Un match à son gomme Sergio Bukaké non ça te plait pas ça ? Oh mais n'importe je prends n'importe quoi Sergio Bukaké en full cap c'est quand même pas mal comme pseudo C'est ça genre je l'impose Je suis Sergio Bukaké Avec une pratique sexuelle un petit peu dégradante je dois l'avouer Mais bon pourquoi pas C'est pas parce que c'est un Bukaké ? Non Ah ok Et ben tire à google ça c'est le soir quand tu seras tout seul Et fais pas ça à côté de ta maf hein Je te déconseille vraiment Ok très bien C'est japonais Ok Voilà Enfin je crois Et ouais TKL confirme à côté donc Ah ouais D'accord C'est juste une énorme faciale avec plusieurs personnes Voilà D'accord Ok D'accord mais c'est bien parce que TKL il rentre dans le détail direct tu vois Mais c'est simple Alors du coup Az c'est toi qui nous dit ce qu'il se passe Oh là 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 Plus que ici Moulou il est dans le hood là je le vois dans le channel Ah c'est ça où est-ce qu'il est mon Moulou Il est même pas dans l'arbre Moulou il est là parce qu'il l'aime underdogs tu vois Ouais parce qu'en fait il est déjà qualifié Bah oui il est déjà fait en fait je peux pas qu'on parle de ça Il manque le moi Dis moi ici Moi Je vois je Voilà Non mais je cherche pas Notre admin se fait follement chier visiblement Et qu'avant il devait administrer Overwatch qui est joué en parallèle Ah il nous entend pas depuis le studio Il est en recherche de game Qu'est-ce qu'on a dans ce bracket qui est intéressant Qu'est-ce qui nous plaît Yogo Voilà le F11 est fait Ce bracket peut donc être montré Big up à AQSC2 Qui nous dit Où aller Smiley Face La puissance On a donc Alors ça ça a avancé Mais ça a pas importe Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors du coup bah est-ce qu'on peut pas faire Master Bonsai Funk ? A mon avis ça a peut-être déjà dû lancer vu qu'ils sont partis Yarmak c'est en attente Siglav donc Contre Sergio Bekake BSK Minav aussi BSK toujours là Toujours dans le hood BSK Mais oui Cripsail Cripsail est avancé très très vite Cripsail et Leroy Pour le coup c'est un game C'est un BO3 high profile un peu Bah c'est ça Intéressant entre Notre petit Suisse Et ça franchement Psionic contre en gaga Oh la 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 Alors après faut que ça passe là La qualité de la game Assez élevée Et le wine aussi Et le troll En parlant de qualité de game Est-ce que hier tu as eu vent de ce qui s'est passé sur Shadown contre Clem ? Ah bah je l'ai vu Tu l'as vu ? Oui j'ai vu Et j'ai pleuré Très 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 fort C'était complètement fou Ma chambre était remplie de larmes de sel La game DT Blink Non mais Alors le truc en fait c'est que comme je n'ai pas vu le début de la game Je ne sais pas comment on en est arrivé là Attends Parce que pour moi La game DT Blink ? Ouais Il a fait DT Blink genre direct Il a ouvert Proxy DT Blink non ? Ouais ça Proxy DT Blink Genre premier bâtiment c'est parti quoi Et 50 DT dans la game DT Et c'est ça qui lui a permis de prendre l'avantage Parce que ce qui est montré sur le tweet Sur le Du coup le 1 Le best of qui a été fait j'imagine par notre CM Ouais C'est déjà un claim qui est déjà quasiment en PLS Avant même de se faire Blink DT into Prism En gros Truc simple Vu que le Blink en fait c'est long Juste les DT arrivent Et en fait il avait cramé tous les scans Il n'y a pas de tourelle Mais en fait il y a les deux DT qui sont en train de taper le wall Donc les deux dépôts le réacteur Donc il est en train de le mettre au fond Et après juste Il est hors terre Petit big up quand même Ogma-san Voilà Ogma-san Qui nous a dit Régi Otake Salut Funka Chapeau chapeau J'ai vu ton mail Ogma-san Et je te répondrai Dès que j'aurai un peu plus de temps Donc ouais Ouais donc en fait il se met au fond Et du coup après il joue Mais genre il fait des DT non-stop 50 dans la game Salaud Il y a un moment où il a 3 tanks Salaud Et c'est pas le moment en fait où il a clippé Parce que le moment où il clipe en fait Juste il fait un blink-in Il fait blink-in Il choppe un tank Il monte dans le prisme Ensuite le prisme s'évade Ouais Les 4 DT ressortent Il y en a 4 autres qui sont à côté Du coup les tanks sont isolés Du coup il lui robling dessus Et on en reprend un autre Et ensuite il y a la fight au milieu de la map Il y a 12 DT contre des marines Ah oui voilà Envoie Elroy Envoie Elroy C'est ça Genre Il se fait un instant Mais c'est dégueulasse Parce qu'en plus tu te dis S'il y a un DT qui est sur le bord de mourir Tu vois genre à tout moment Il peut aussi le blink-out Tu vois la manière d'un vrai stalker Que tu pourrais sauver etc Là t'avais surtout Bon bah voilà T'as 12 DT qui ne sont pas vus instantanément Parce qu'il y a pas de Raven Et je vois TKL qui gueule Raven, Raven derrière et tout Effectivement Il se fait découper Il se fait découper la pop en fait C'est un truc de ouf Si les DT sont au cac Et tapent une fois chacun C'est terminé C'est ça Le baril il peut taper une fois chacun C'est entre 5 de dommage Et le one shot Et puis la game d'après Est-ce que tu l'as vu ? Non ? Ok Ça part en couille Et euh A la fin en fait Alors je sais plus comment on arrive là Dans la game Je crois qu'il fait un truc blink Genre qu'il pue la mort Et derrière il fait Il est en retard Il a pas d'écho Il est dans la merde Il y a une pop avec pas mal de tank Et de la bio Et il est dans la difficulté Et là ce qu'il fait Il fait sentry Mais genre 30 sentry Et t'as 3 trackers 2 adeptes qui se baladent de dormir Full sentry Et il défonce Clem Parce qu'en fait Il met des Alors il fait quelques allus pour tanker Mais il met tellement de champs de force Qu'il y a pas un moment où en fait La duo il peut focus une unité Parce qu'il prend tous les petits pâtés Dès qu'il avance Il pousse tous les verres et tout 30 sentry Un truc de dingue Il prend le 2-0 comme ça Ah non mais complètement fumé Et la dernière Sachant que déjà Avant la game DT Blink Avant la game DT Blink Il faut savoir que c'était la deuxième première game Parce qu'il y a eu draw Il y a eu draw Il y a eu draw sur la première game Oh la 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 Mais qu'est-ce que c'est que ce BO3 ? BO5 BO5 pardon Et dernière game du BO5 Donc effectivement la 6ème game Vanity Research Station Et bah Clem il se venge Triple pro Xyrax GG 3 minutes 3 minutes Ça ça me plait Parce que tu me dis qu'il y a eu de la dégueulasserie Et du manque de respect jusqu'au bout Mais tu me dis que ça se termine quand même Par une victoire de Clem avec des SIV et des Marines Moi ça me plait Ouais c'est ça Attention clique pas gauche à l'endroit là Ouais dans le bord Ok On allait quitter le game Voilà Alors On est game 2 Entre Scam et Elroy J'imagine qu'il y a 1-0 pour Elroy Az pourra peut-être nous le confirmer Mais bon La logique voudrait qu'Elroy mène pour l'instant Après c'est du ZVZ On sait jamais Mais on sait aussi que Elroy est un spécialiste du ZVZ Puisqu'on vous le rappelle Elroy qui était quand même à une game de se qualifier pour le Coda à l'époque C'est ça Notamment en perdant De manière assez étriquée Face à Life Dans le qualifier Ah oui exact Et que derrière il a failli perdre contre un moment Et ça c'est grand En qualifier drivac Ah On a un truc ouvert derrière C'est moi C'est nous même C'est moi même Ah non c'est Rifkin Je me disais bien que ça parlait en anglais C'est moi même Je me dis putain qu'est-ce qu'il se passe Allez c'est parti TK you go le vélo pour l'anglais Qu'est-ce qu'il se passe Allez moi j'y crois J'y crois Enfin genre moi parce qu'en fait non TK parmi en anglais Bientôt on va détruire le game en anglais mec Eh oui On va leur montrer ce que c'est que de caster avec de la passion En haut à gauche le joueur Zerg en vert Très belle couleur Il s'agit de scan Pim Ce qui veut dire arnaque en anglais Évidemment Pour ceux qui ne sont pas au courant Et en bas à droite Je ne sais pas ce que ça veut dire Mais c'est Leroy Mais en animé peut-être non ? J'avoue que je sais pas d'où ça vient Bah non ça sonne juste bien en fait je sais pas Faudra lui demander Mais oui Et ce qui est certain c'est qu'il l'utilise Enfin qu'il envoie peut-être des photos de sa teub Puisqu'il est pour la team Dpix Dpix Voilà Dpix Il y a la vanne qui tournait très très fortement autour des streams officiels des WCS Et à chaque fois les mecs ils en parlaient beaucoup hors écran Pour ne pas le dire réellement pendant le... C'était pendant la DreamHack je crois Où Leroy était là et tout le monde voulait dire Dpixels ou Dpixels ou Dpix Parce que c'est vrai que ça fait Dpix Ah j'ai jamais fait gaffe quoi Ah merde Une photo de la teub tu vois Peut-être que c'est un amateur de snapchat on sait pas hein Maintenant que je l'ai en tête c'est dur quoi C'est bon c'est terminé Allez non mais tous les joueurs Dpixels forcément Alors ZVZ Oui Map de joueurs Oui Difficile de planquer des trucs Est-ce qu'on va avoir un ZVZ ou on ne peut plus standard ? Depuis de nouveaux patchs les nouvelles maps qu'est-ce qu'il se passe ? Bah t'as beaucoup plus de cartes de l'embrouille qu'avant Bon déjà whirlwind 4 spots donc je vais pas te faire un dessin Bien sûr Mais tu peux facilement en fait esquiver les over Alors qu'avant Kings et Long Station T'arrives hein l'over il arrive et direct sur la base du mec C'est vrai Tu peux pas esquiver le petit passing de l'over Là toute l'écart si vraiment tu veux all-in tu peux Enfin tu peux embrouiller Tu vois le truc au dernier moment quand le mec il a 10 links déjà sur ta B2 Donc c'est assez désagréable Mais Bon vu que les all-in sont moins présents de manière générale c'est pas trop catastrophique Et au final on a des games plutôt standard Elles sont intéressantes pour le ZDL je trouve les cartes Personnellement D'accord Et j'ai ça j'ai arrêté de faire des muta comme une teppu Pourtant j'aurais refaire vu les rampes D'accord Tu trouves les maps globalement plus intéressantes par leur topographie qui fait que tu peux planquer des trucs quoi Tu peux être un peu plus sneaky, tu peux passer à gauche à droite, tu peux être un peu moins vu Bah en fait je parle pas pour ça mais juste pour la topographie genre t'as plein de couloirs partout Ouais Donc en terme de prise de faille si t'es meilleur que ton adversaire tu vas toujours l'outplay Tu vas le prendre de vitesse sur un déplacement et ça c'est sympathique Très bien Donc on a les deux versions en fait standard du matchup C'est soit tu choisis de faire banning, soit tu choisis de faire roach en terme de bâtiment technologique Et en général comment est-ce que tu fais des roach en faisant une pression speedling Mais derrière on est en train de faire un petit timing links donc on va voir Qui lance les drones au moment, qui outplay l'autre à la micro-gestion, en tout cas Scam qui fait ce qu'il faut C'est à dire tu n'as pas de banning donc pour ne pas te faire défoncer en fait tu mets pression Là ils seront compte qu'il y a beaucoup d'unités donc il va devoir faire très 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 attention à pas se faire défoncer sur la traversée de carte d'Elroy Bon on confirmera le score dès qu'on aura vraiment une confirmation directe de l'admin On pourra vous dire pour l'instant on va partir du principe qu'il y a un 0 pour Elroy mais on s'excitera pas trop en partant du principe que c'est un 2-0 Attention les banning On était pas loin, la bonne esquive, l'excitation elle est là quand même pour les esquives entre Zergling et banning Imégan Song qui nous re-sub depuis 3 mois et les Zergling de Scam qui sont dans la main, attention Pour positionnement de la queen Ah c'est pas mal c'est pas bon on en a tué Il les laisse tout seul C'est marrant je pensais qu'il allait fighter avec ses drones après avoir pris cette position Il va perdre sa queen quand même dans le processus Mais les banning sont un peu lents Il se passe beaucoup trop de choses hein C'est vrai Dans cette game en mode triple front de tous les côtés Les banning qui sont parfaits des tonneils Il y a les cafards qui vont défendre cette troisième base Les Zergling finalement qui font demi-tour C'est bien ce que vient de faire Scam Bah ouais Très très bien, il a évité tous les banning Ici il va tenir sa B3 En tout cas ça en prend le chemin Et avec beaucoup de drones qui étaient en transit entre la B1 et la B2 Et bien on a perdu pas mal d'income mine de rien dans cette histoire Elroy qui est encore loin de sa technologie Roach Et qui continue de faire des Zergling C'est ça, on a tué qu'un seul drone mais en fait il se trouve bien C'est que Scam a une meilleure pop tout simplement Il est déjà sur du Roach Alors quand t'as pas de speedling c'est un petit peu emmerdant Parce qu'il faut pouvoir tenir en fait ses drones Ne pas se faire road by ce qu'Elroy va chercher à faire Du coup on a une sorte de perfect wall Excellent reflex de la part de Scam Scam qui est complètement dans le wood ici Alors qu'on le voyait au niveau de son compte Il avait l'air plutôt d'être master que GM Mais pour l'instant en train de donner du fil à retordre A Elroy qui ici donc est notre favori sur cette partie La B3 qui est quand même vulnérable Est-ce qu'il commite avec tous ses Zergling ? Non il va en laisser quelques-uns pour récupérer la petite Queen Et d'ailleurs il hésite un petit peu Scam Je trouve ça étonnant là Il a pas vraiment de risque vu que son prefect wall est maintenu Et au lieu de ça du coup il va se prendre deux Roach de ce round Il perd sa Queen Et les Zergling sont toujours présents là sur la B3 Attention attention, derrière on lance beaucoup de drones du côté de Shell Roy Ce qui va lui permettre de prendre le lead niveau Eco Mais de l'autre côté je pense que Scam a envie de profiter de sa population Il va peut-être balancer un haut lead derrière Et on relance 11 drones du côté de Shell Roy Est-ce que c'était pas un peu trop ? Ca fait beaucoup Ca fait beaucoup dans cette game Puisque avec 43 drones désormais il va passer à 47 Et avec un adversaire qui est en train de planquer la majorité de ce qu'il est en train de produire C'est-à-dire une chier de Zergling Elroy qui doit se rendre compte ici Peut-être qu'il a déconné Et il va repartir la queue entre les jambes Avec ses quelques Zerglings Il faut qu'il produise Il faut qu'il produise vite Il a balancé 4 Overlords Pour pouvoir produire au maximum Est-ce qu'on aura le temps de produire suffisamment Le temps que le joueur Zerg vert traverse la map ? Alors on va voir En tout cas les Benlings qui sont en production Et ce n'est pas forcément grand-chose pour défendre 36 Epop face à 65 On a le double du côté de chez Scam Ca va être radical Ce timing ici si on n'arrive pas à sortir un truc magique On est en train de ramener les queens On produit quelques Roachs Du côté de Shell Roy Mais ça semble bien peu face à la masse de Scam Les Bane, les Bane Il va falloir connecter avec les Roachs Et à un moment donné il faut faire quelque chose Là pour Elroy Il y a pas mal de capards dans le rouge ici Pour le joueur Oh c'était chaud Encore une fois les deux Benlings qui ont été maintenus C'est pas mal ce qu'il est en train de faire Elroy il est en train d'équilibrer cette fight Non c'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Il est en place Scam Il perd son Bane Il perd son dernier Bane Du coup les Erglings vont venir ici pour le Surround Et les Capards sont en train de tomber Du côté du joueur suisse de Dead Pixels 35 d'Army Supply à 50 Ca y est Scam est en train de passer Et il a très très bien temporisé le Surround Avec la bille corrosive qui va connecter avec tous les Capards Et cette game numéro 1 ou 2 je ne sais pas Mais dans tous les cas devrait passer Au faveur du joueur vert Parce que là je vois pas comment on hold quand on est Elroy C'est complètement en train de faiblir Il a des drones d'avance Donc il peut se faire de fight avec On a un flux de continu de Zergling Dommage qu'on ait pas de Benling derrière T'es chaud La bille c'est braille On a la Queen qui défend Est-ce qu'on peut le faire du côté de chez Elroy ? C'est chaud C'est chaud Et il a effectivement pas encore perdu énormément de drones Les drones d'ailleurs qui sont mis à contribution ici Avec la défense des Roches contre les Zerglings Avec les drones en hold position Il est en train de hold Et il a toujours cette drone d'avance Mais c'est un truc de ouf Ce qu'est en train de faire Elroy Non mais Scam il a perdu beaucoup trop de temps Avec ses Zerglings en fait Il passe au Benling Il y a un moment où des fois il faut quasiment les empaler En mode juste tu vas vite La temporisation d'Elroy Qui est absolument génial Scam qui du coup un peu vexer Il remet un coup de pression Mais plus ça va aller en fait Moins ça devrait passer Il va falloir passer en mode tricky Ohlala Ok bon On a évité le drame La Benling qui n'a pris que 3-4 kills On a fait hyper de l'intégralité du Pantier Ok il va y retourner ici à droite Avec les Roches dans la main Avec ses Zerglings Et ici le dégât peut être faible Encore une fois très très bon positionnement De la Queen de Elroy Et attention je crois qu'il a fait le 1-A Pour aller défendre dans sa main Ce qui veut dire que la B3 Est en train de se faire ravager Et Scam repasse devant au compte de Collecteur Très 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 bien joué par notre joueur Zerg Vert ici Ouais ouais Et il est en train de gagner sur les deux fronts en plus Non mais il a fait ce qu'il fallait Il est en train de prendre les Queen Ça va être détestable pour Elroy Qui va perdre sa dernière On repoule les drones On les repère Et c'est la merde Du côté de chez Elroy Bah qui finalement Va se retrouver derrière absolument Tous les niveaux Que ce soit la valeur d'un mec Que ce soit l'économie Fais voir un peu l'income là Excuse moi de t'interrompre Non Toutes mes confuses Il y a ça aussi avec ce petit retard En terme de compte de drones Mais surtout des drones en PLS en permanence Toujours en train d'essayer De se balader de base en base Elroy qui accuse le coup Alors on avait pas encore vraiment miné Côté Scam sur la B3 Ce qui veut dire que là On a des drones B1 Qui ont transitionné jusqu'à la B3 Donc perte d'income Je dirais que la game est Ah tu me diras Attends est-ce qu'on est sur ? Ah on a pas l'extension WSS On aurait pu montrer les cartes d'income C'est avec les graphes Mais les joueurs qui n'ont pas pensé A mettre l'extension WSS ici D'ailleurs prochaine game Faut qu'on lost avec le truc Qui permet de zoomer à l'infini Ah tu sais comment on fait ? Non Je me suis dit En tant qu'observateur professionnel Funky à devoir tous les types Je sais qui a designé le truc Mais je ne sais pas encore Si c'est accessible sur toutes les maps Et je sais pas si c'est sur ENA Non Je suis hype de devoir hop Avec des zooms de l'infini Ca va se barrer en Su7 Mais les gens ils vont me détester Ouais Mais tu prends un smurf Tu sais l'observateur code barre Pour tes c'est des trucs Ah bon dieu Mais tout le monde on a de connaitre Scam Dans le chat Moi je ne sais pas qui c'est Parce que c'est pas un smurf non ? Les gens sur la base Scam Et Yoko Mais t'as jamais joué ce mec là ? Non ça te dit rien Alors j'ai sûrement joué mais Parce que moi sur ladder J'ai fait des games Donc j'ai joué un peu tout le monde Quelques games Yoko Effectivement Alors là du coup ce go De Elroy est-ce qu'on y croit ? Bah pour l'instant Pas vraiment La concave de Roche est parfaite Les Ergling qui ont fait leur boulot du côté de Scam C'est à dire tanker Empêcher Elroy d'avoir la mobilité dont il rêvait Attention tout de même Le très bon kiting La très bonne micro Les 4 Roches dans le rouge là ici Qui arrivent à s'esquiver Qui ne tombent pas Je pense que là faut qu'il lance des drones en fait Là t'as fait peur Oh il bourre Il continue de bourrer 14 Ergling 8 Roches 2 Ravageurs Par contre il a le plus 1 d'attaque Qui est balancé Ouais Très bien Il va falloir Ce qui est une manière quand même vraiment de consolider son avantage Parce que c'est ça qui m'emmerde depuis tout à l'heure Je regarde la barre et tout Ah mais y'a pas d'upgrade là Y'a même pas un plus 1 de melee Y'a pas un plus 1 de défense Y'a pas un plus 1 de défense Non y'a 2 joueurs qui sont en train de produire Comme des gorets A 39 drones De chaque côté Et ici avec 74 d'armée supply Le problème c'est qu'il y'a pas assez de ravageurs pour faire cette différence j'penssant Roadjergling contre Roadjergling Y'en a moins tu perds hein Ouais y'en a 3 D'accord Euh... C'est interdit C'est interdit Ray Ah c'est du stream un match Ok je pensais que c'est lui qui voulait être streamé Ok euh non c'est pas possible Désolé Désolé Voilà Ce sont les rules Putain mais dites moi qui est scam ça me rend ouf Expliquez moi là C'est au moins la quatrième personne dans le... Dans le chat qui dit euh... Qui dit Oh lol c'est scam qui joue et tout Oui Apparemment c'est un mec de la team Orbital Colossus Ok C'est ça ? Ok Allez Y'a Yann Essay qui dit scam et t'es pas à diamant y'a 2 saisons Ah peut-être hein Y'a un mec qui dit scam à 3 contre GM Non mais bon bref C'est possible hein Je vais arrêter de vous écouter les gars vous m'énervez Bon Il a le plus 1 d'attaque le bon scam Est-ce qu'il va pas terminer cette putain de game ? Parce que je vois dans 30 secondes ils te font Non mais scam et de WC Spanker Bah oui il a gagné la saison 2 Tu te rappelles pas ? Bah non non Ok Scam a des comptes GM mais en Nord Amérique Très bien Ah il s'infe hein Tosh ! Robit corrosive qui a failli sniper ce ravageur 110 d'armée supply 80 plus 1 d'attaque La cave est-elle suffisamment forte ? Le tenir position Y'a toujours pas de lair dans cette game On est à 13 minutes de jeu Y'a aucun des deux joueurs qui a un lair Aucun soucis hein Z-Z Oh la concave 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 Ok Heuuuuh 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 Ça se passe très mal pour ce câble hein Mais ouais ils forcent là ! Ils ont fini les mains Donc c'est l'heure de lancer le tier 2 Waouh 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 Tu sais c'est la game de haut niveau mais on dirait On dirait t'es la T'es les games quand tu débutes le jeu en mode Quand est-ce que tu prends mes deux ? Bah quand j'ai fini ma B1 Les mecs qui arrivent pas à se tuer et tout Qui font durer de manière complètement non logique la partie Est-ce que c'est la mort d'Elroy ? Est-ce que c'est pas la mort d'Elroy cette histoire ? Y'a quand même des ravageurs qui vont des PS de ouf Là derrière Ca insiste à va écraser cette masse de caparescence par cette masse Et au vu de la tryhardise de Elroy Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un 0 pour Scam ? Ah non mais c'est possible hein Franchement Scam il a très bien Parce que là il donne tout là Elroy Il donne souvent tout dans les fin de game C'est vrai C'est un c'est euh GG GG Alors Alors Az Nous 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 emballons pas Bon le premier truc moi j'ai pas regardé le score On va taper Scam Dans euh Dans l'Equipédia Gabriel Demula Ah bon c'est vraiment qui c'est ? Pour Dust Gaming Dust Gaming Donc du coup on récupère des teammates deux choix ? Bah ouais Parce qu'il a Bunny et Hush C'est ça Et y'a combien Az ? Je t'ai vu passer là ? Y'a combien dans ce BO3 ? Tu sais ? Est-ce que c'est Larry qui vient de gagner ? Non Y'a un partout Y'a un partout ? Ok Nice Styli 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 Ah en fait d'ailleurs il y'a un tweet Ah ! Il se passe quoi ? Un tweet avec le planning SC2 de la semaine du 5 décembre au 11 décembre 2016 Y'a un truc Y'a un intrus Y'a un intrus dans le planning Y'a un truc mercredi En jour 3 Jour 3 Jour 3 Jour 3 Alors est-ce que c'est ça ? Non c'est pas ça C'est absolument pas Oh là ! 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 Je me fais Omegatroll par le chat Euh... Live spécial Show match Et annonce Mercredi Soyez là ! Sans déconner Je veux pas faire le mec Mais soyez là Voilà Non parce que des fois il se passe des choses Y'a des annonces qui ont certains niveaux Y'en a d'autres qui sont au-dessus du niveau Tu t'es mis en non me parlez pas s'il vous plaît ? Ah ouais on va faire ça C'est là ? Euh... Social De la part des contacts Mais c'est pas ça que je mettrais moi Je mettrais juste euh... Vas-y vas-y Fais chez Pouloussel J'arrive pas à lire Si ça serait bien Game Art Ouais faut juste mettre ça Ouais non mais t'as une option Ou ça te met automatiquement Quand tu passes un game Ah ouais ? Ok Euh... C'est pas grave Si ? Bon on s'en fout Osef Il y a donc un partout entre Elroy Tu peux leur confirmer ? Parce que Az je lui fais pas trop confiance Il raconte que de la merde Ok c'est bon ? C'est bon ? Ok Ok Je disais que je te faisais pas confiance Ouais Tu sais il rappelait qu'une seconde alors qu'il est censé être à 20 mètres Ouais Tu ases ? Je fais pas confiance sur le score je déconne Le prends pas mal Je crois qu'il est... Oh là là il est super bien Tu sais comment Hip Hop il fait penser à la petite épingle sur Word C'est quand tu t'appelles le petit correcteur Ttt Hip Hop là dès qu'il y a un soucis Ouais c'est ça Alors je vois que vous êtes en PLS Voulez-vous que je vous aide ? Non ferme ta gueule Laisse moi faire tout seul Allez je fais grand C'est parti Game numéro 3 du coup selon toute logique entre Scam et Elroy Elroy à spawn en haut à gauche en Zergue rouge pour Dead Pixels Et à droite ici Scam du coup pour Dustgaming Yep, 1-1 les gars, merci pour l'information ! Un génie ! Salut ! Putain mais il a un fan club le mec ! Il a un vrai fan club ou on se troll ? Mais non mais il a un fan club mec ! Go 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 Scam, Gégé Scam, Gégé Love Love, allez Scam ! Gégé Scam, qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais est-ce qu'on aurait raté un épisode ? Qui est cet homme ? Qui est cet homme ? Ok Bon Bah tout à l'heure j'ai joué le Roy, il m'a défoncé sur cette carte-là, j'ai rien piffé à son build Ouais En fait il a fait un pull first où il fait les 8 premières lignes, vous allez voir Et panique ! Pour t'empêcher de scooter il y a un peu de fum ! Bah est-ce que ce serait pas ça qui va faire ? Ah mais si, il a fait le sort of build ! Le sort of build ? Ouais ouais, ouais c'est un build de l'arnaque, c'est un build de te pu et j'aime le faire en fait Je l'ai vu une fois, je l'ai appelé le build post-it, je sais plus pourquoi je l'avais noté comme ça Mais ouais c'est ça en fait, tu fais 6 lignes au début avec un pull first, tu esquives l'over, donc le mec est en mode panique, il y a des lignes Du coup il est obligé de défendre avec ses propres lignes, et en fait t'as quand même pris le gaz derrière Tu cumules d'autres lignes derrière avec le speed Et au moment où ce sont ces deux lignes jusqu'aux t'arrives, c'est là tu serais pas ! C'est quand même un peu coquin quand même hein ! Ouais ouais ! Et filou ! C'est un truc de biatch ! C'est un build de filou ! Ouais ouais ! Quand tu sais pas quoi faire et que t'as envie de prendre un point un joueur meilleur que toi, tu vas là dessus C'est bien mieux qu'un build avec Benling Parce que t'as moins besoin de micro, t'as des lignes, c'est moins risqué On va voir si ça passe Là il passe bien sous l'over Ouah ! Il a le paniné direct ! C'est car le ouf ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Où elle est Benouille ? Scammy ! Scammy ! Il a vu les glings, il a fait ok En fait il est en panique, il voit les lignes Il sait pas en fait, là il voit les lignes mais il sait pas que c'est les premiers Et il a passe-troute déjà ici Ouais et puis il a pas scouté la B2 aussi Il a poussé son overlord suffisamment long En fait l'over arrive à peine à temps Donc là il y a le mode panique mais au final ça va l'aider Et tu vois il le confirme même pas qu'il y a pas B2 en fait Il change un peu la donne si le mec est en train de te bourrer sur une base En fait il y a des... Ouais mais en fait je peux comprendre moi aussi Enfin il faut absolument normalement l'avancer Mais il y a des joueurs en fait qui préfèrent ne pas scouter Parce qu'au moment en fait où ils vont microgérer ici Ils vont paumer l'over parce que quand t'as pull first Y'en a en fait ils vont envoyer la queen très loin Et tu perds l'over et tu perds parce que t'es supply block Il est vrai ! Il est vrai ! Donc il préfère faire une défense en fait complètement à l'aveugle De banning, il a cancel sa spine ? J'crois qu'il a cancel sa spine J'ai vu passer une spine dans la barre de fraude mais... Ah non il l'a gardé au cas Bon un peu chère cette défense du coup Parce que là du coup ça lui fait prendre 4 drones de retard Le speed c'est terminé Côté scam ou il l'a jamais lancé ? Il l'a jamais lancé ? Là on s'expose à de l'outplay Même si c'est pas la meilleure map pour faire du... Bah ouais ! Y'a rien qui l'empêche de faire ça ! Ouais bah c'est clair ! On a scooté Enfin... On a fait le petit tour du propriétaire On a vu qu'il y avait des banning Terré des cafards derrière pour venir défendre Et on... Oh on a une masse de slowling ! C'est infâme ! Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Oh c'est... Oh c'est horrible ! Oh le pauvre scam ! Ah bah il s'est fait embrouiller hein ! Oh la contra fac de ouf ! Oh... Ah je suis... Je suis triste pour lui là Il a fait une belle game 2 Son fan club va être déçu hein ! Son fan club va être dans la tristesse Parce que là on a un joueur qui a la gold Qui a du speedling Qui en avance absolument tous les niveaux du game Enfin voilà ! Deux chambres d'évolution même Pour avoir une sorte de perfect wall au cas où Il est vraiment dans la... Dans la peur de se faire bourrer avec fullings Elroll qui a donc le bon build order ! Qu'est-ce que c'est toi ? Le chat est tellement trollesque Même TKL n'arrête pas à raconter des conneries donc... Mais n'arrache pas TKL Je dis juste que tu dis des conneries D'habitude t'essayes de dire des conneries Et c'est pas drôle Là c'est drôle Donc ça va ! Scam for the win ! Tu vois ! Mais la vache ! Non mais mec ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Scam à underdogs... Popchamp, Popchamp... One Love pour OGTV Ma copine kiffe le gaming grâce à vous Bah ça c'est marrant parce que Pendant loger Subbar Y'a un mec qui est venu me voir en me disant Figure-toi que ma copine te déteste Genre elle vous déteste tous Genre le mec m'a dit lejitsa et tout Ah ok c'est cool et tout Et du coup euh... Du coup elle vous déteste tous Et quand je lui ai dit que je venais Et que je lui ai proposé de venir avec moi Elle m'a fait si je viens je les brûle Ouah ! C'est dangereux quand même Mais au final d'un côté en fait c'est positif Parce que si elle nous déteste C'est qu'en fait son mec Nous met tout le temps Ouais Et que lui nous kiffe Ouais Donc l'un dans l'autre on peut pas plaire à tout le monde Nan ! Le copain d'une nana qui nous déteste M'a raconté l'histoire de sa nana qui disait Je vous déteste enfin je les déteste et je les brûle Euh attention Elroy Nan c'est bon Elroy qui a suffisamment pour empêcher Ce Surround Zurgling Quoique non ça va Est-ce qu'il peut avoir l'élastique sur les 3 Rauch Ah ça c'est horrible Détresse C'est rude C'est rude Nan nan c'est rude parce qu'il y a la gold Euh la gold qui est déjà pourvue de drone Alors que cette B3 de scam elle en est délée On va scameler et tout Nan mais on va scam... Bon le chat là, la discipline elle est où ? Oh merde Qu'est-ce que c'est Rauch ? Qu'est-ce qu'il fait ? Le mec il a réussi à passer le premier Il a fait Slim Fast Ouais Et les autres non Mais LOL il les prend même pas ! Si il va tuer les 2 Rauch en fait Les Glings ! Les Glings qui mongolisent ! LOL Le cafard a 4 kills Ok par contre là il y a eu le run by il a tué quelques drones Ouais Genre 2 Mais il est toujours dans le caca là quand même Ouais nan Oula Bon Euh ouais Nan ça craint Ça schlingue Il y a les cafards qui vont pouvoir traverser la carte Et c'est jamais un problème de les avoir dans le rouge Parce que tu as un truc qui s'appelle le Ravager Ouais donc tu vas Ça c'est quand même pas très balance Si je devais Il faut d'avoir un Medivac Ouais 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 Tu le transformes en Super Roach qui prend full PV quoi Normal Normal Mais j'ai pas de steam donc faut bien insister Moi quand mon CC il est en train de brûler je fais une orbitale il vient pas full réparer tu vois Voilà Mais tu as cette option de le réparer j'aimerais bien après match C'est vrai Tu connais la transfusion ou pas ? Qui nécessite de l'énergie Oh ça va ! L'énergie c'est justement C'est gratuit l'énergie Et vu que je suis trop chaud de l'injection j'ai jamais d'énergie en Rav Ha 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 Quel mytho Je t'ai vu avec tes builds 15 Queen espèce d'enfoiré Ah jamais jamais La défense du no-skill Je fais masque Link Queen Ha 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 T'es foiré là Comme ça j'ai pas besoin de scooter de toute façon je suis optimal partout Ha 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 Attention les 3 banelings qui arrivent quand même de la part de Scar Est-ce qu'on est là pour l'embrouille ? Est-ce qu'on est là pour... Non 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 Ah par contre là ça rentre Ça rentre Ça rentre Ça rentre Ça rentre Ça rentre Le multi-tache Le multi-front Et peut-être On prend les Queen C'est un début de quelque chose Bon je hype le truc mais en vrai il a absolument pas de pop Il a pas de pop, pas d'écho Mais... Mais... Il fait le plus en attaque Et... Si tu sous-estimes ça tu peux mourir Sur un surround Sur un run-by Là t'as 8 links qui rentrent avec le plus en attaque T'as plus de base C'est... Non mais... Je suis désolé pour la vanne de bas étage mais Scam est en train de tenter une arnaque Ouais... Il faut Le mec fait pas de drone, il fait masse gling avec le plus en de mêlée Ouais Bon il va prendre 3 banelings dans le... Dans le boule et ça va mal se passer non ? Est-ce qu'on y croit ça ? Aaaaah C'est quand tu fais masse gling quand même Bah en fait l'autre il pleure Sans le plus en de défense T'as toujours ce moment où... Tu vois le banelings au ralenti tu vas rentrer dans ton pack de 40 glings et tu te dis j'ai perdu Ton meilleure chance de win Ton meilleure chance ? Ton... Ta meilleure chance Ta meilleure chance C'est le banelings trap Bah bon là il a un peu rush Ah oui j'avoue Tu vois là... Ouais il a... Ouais mais... Il va tenter le surround Le surround Le surround Le surround Le surround de l'autre côté Come on bro Le problème c'est que tu vois les 2 banelings sont bien gardés derrière et tout Ohlala Ohlala Là il y en a 15 qui sont morts Ouais Scam Scam tu as perdu 147 zerglings depuis le début de cette partie Aïe 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 Mais du coup j'ai pas vraiment envie de commenter ça parce que c'est pas cool pour lui Aïe Il aura tenté l'arnaque hein Aïe 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 Voilà It's not gonna be enough Voilà Et là on va perdre moi qui est des joueurs parce que Scam est parti Ah bah là de toute façon on va perdre 500 viewers hein Parce que tout le fat club de Scam va partir GG GL Scam qui se sera très très bien battu Contre l'ami Elroy Mais qui s'incline de A1 Az Est-ce qu'on a d'autres matchs qui passent ? Est-ce que Content Gaga a été joué versus euh... Je sais plus qui c'est qui devait jouer Content Gaga Alors alors regarde 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 Sonic Ah oui voilà c'est ça C'est la première game, c'est la deuxième game, c'est la troisième game Est-ce que tu peux sortir de l'écran s'il te plaît TECL Euh moi je veux bien suivre Ils ont lancé ou ils vont lancer ? Eh bah on récupère la game 2 On fait un break et on récupère la game 2 Ok Allez On fait ça Tout de suite A tout de suite On fait ça On fait un bass à une «crisse de l'hyder » On fait un bass à une «crisse de l'intention »